Sous-titrage Société Radio-Canada Essentiellement, mais aussi professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Jusqu'à là, tout va bien. Également producteur de disques, si mes informations sont bonnes là aussi. C'était arrivé. On en parlera peut-être dans le courant de la conversation. J'ai fait quelques contes. Vous avez publié une douzaine de romans, une dizaine de recueils de poésie, une dizaine d'essais. Parmi les titres qui font que vous êtes aujourd'hui un auteur connu et reconnu, on peut citer Vercassé, paru en 2005. Lettre à Jimmy, Le sanglot de l'homme noir. Et pour vous présenter à ceux qui ici ne vous connaîtraient pas, je vais citer Danny Laferrière, qui dit de vous, « Alain est un escargot littéraire qui se déplace avec son univers sur le dos et avance dans la vie tranquillement. » C'est une manière de dire « Votre fidélité au Congo », dont on parlera. Et deuxième citation de Danny Laferrière. « Alain, donc vous, montre que la littérature n'est pas que sacrifice, c'est aussi une joie. » « Alain, on est la métaphore. J'ajoute que vous vivez entre la France, les Etats-Unis et le Congo. » « Non, pas du tout. » « Voilà, France, Etats-Unis. » « D'accord, je pensais que vous partagez entre ces trois pôles. » « D'accord, mais c'est France et Etats-Unis. » Donc on est rassemblés ce soir pour parler du commerce des Allongés, roman paru au Seuil, dont le personnage s'appelle Liwa. Alors Liwa, c'est un jeune homme cuisinier à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, c'est la capitale économique du Congo. Et Liwa, il a la particularité d'être mort et en même temps d'être vivant, puisque à peine enseveli, il surgit de sa tombe et assiste à la vieille funèbre qui dure plusieurs jours. Il retrouve les gens qui ont compté dans sa vie et surtout, il fait connaissance avec les autres défunts du cimetière dans lequel il repose. À un moment du livre, le gardien du cimetière, qui s'appelle Mamba, lui dit « Dans un cimetière, il y a autant d'histoires que de tombes. » Et finalement, le livre propose de retracer certaines de ses histoires. C'est une galerie de portraits. Il y a un pasteur, Papa Bonheur. Il y a un personnage qui a eu un poste important en France. Le DRH. Voilà, le DRH, Prosper Milandou, c'est ça ? Oui. Un personnage très important aussi, c'est la grand-mère de Liwa, Malembe. Et au-delà de ses portraits, c'est aussi une évocation du Congo de 2022. Alors, c'est vrai que la chose qui nous étonne immédiatement quand on commence la lecture du livre, c'est que les morts et les vivants cohabitent. Et ça, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est habitué ici en France. Peut-être aussi, j'aimerais déjà saluer l'assistance. Ce n'est plus facile aujourd'hui de réunir des lectrices et des lecteurs comme ça. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de spectacles à voir, beaucoup d'écrivains à aller écouter, des émissions de radio qu'on n'a pas finies. Et puis la marmite qu'il faut faire bouillir pour les enfants ou les petits-enfants qu'il faut ramener chez les petits-fils. Bref, on a toutes les raisons pour que la lecture aujourd'hui, quand vous avez du monde qui se déplace pour commencer par enlever les chapeaux, saluer et puis dire merci, parce que c'est pour le triomphe de la littérature. Moi, je vis dans un monde, je viens d'un monde où il y a toujours dans chaque chose son contraire. Si l'eau est là, elle est chaude, il y aura aussi l'eau froide. Donc, c'est à la vie, de l'autre côté à la mort, mais il n'y a pas une frontière vraiment bien déterminée. Et donc, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre, sans pour autant que ce soit une étude ethnologique sur la mort ou bien un catalogue des oraisons funèbres ou quelque chose dont il faudra entamer la lecture avec beaucoup de mouchoirs parce que les larmes vont couler. Non, je n'ai pas écrit un livre pour rappeler aux gens, bon, voilà, si vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, lisez ce livre. Non, ce n'est pas une sorte de mode d'emploi pour pleurer ou mode d'emploi pour se consoler de la mort de quelque chose. Mais je voulais écrire une certaine fable, je voulais écrire une histoire qui me rétablisse dans mes convictions d'être un Congolais, d'être un Africain, c'est-à-dire celui qui a reçu plusieurs formes d'éducation. L'éducation occidentale qui nous a dit, après la mort, il n'y a rien, on vous enterre, et puis voilà, les termites vous mangent, et puis on passe à autre chose. Donc, on hérite, si tu as laissé une femme ou une voiture, parce qu'à l'époque, en Afrique, vous héritiez aussi de la femme, parce que c'était considéré comme faisant partie de l'héritage. Il a fallu du temps, parce qu'on avait compris qu'au fur et à mesure, il y a des frères qui tuaient leurs frères pour hériter non pas de la maison, mais de la femme. Donc, voilà, vous dites, c'est sûr qu'il va se ruer dans la maison. Non, 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 il se rue vers la femme. Donc, la maison, il vous laisse, mais lui, il avait calculé, le crime qu'il avait fait, c'était pour simplement épouser la femme du grand frère ou du petit frère. Donc, dans ce sens, la mort, pour nous, c'est à la fois une sorte de joie, parce qu'il y a la libération de l'individu. C'est aussi une sorte de moment pendant lequel les gens du quartier vont se réunir et vont se livrer à des choses qui sont parfois, qui agacent le cadavre qui est en train d'assister à tout. Parce qu'il y en a qui viennent, ils ont donné rendez-vous à leurs copines ou qui viennent, voilà, on se peigne bien, on vient dans une veillée parce qu'on sait qu'il y a telle fille que je n'arrive jamais à croiser dans telle rue qui sera dans la même veillée. C'est un peu comme un balle. Et je vais en profiter à ce moment-là. On amène la nourriture en cachette, on mange. Certains dorment là où il y a un peu les ténèbres parce qu'on ne voit pas, mais le cadavre, il voit tout. Donc, il a l'œil partout. Donc, c'est dans ce sens que ce jeune homme qui, normalement, avec la mort, se serait libéré, mais n'est pas libre. Il faut qu'il comprenne les circonstances de sa mort. On ne meurt pas à 23 ans en Afrique. C'est que quelqu'un vous a fait quelque chose et il faut retrouver cette personne. C'est pour ça que vous allez assister un peu aux cérémonies qui entourent la mort de quelqu'un, aux cérémonies qui vont suivre pour aller, en quelque sorte, dire au revoir à tout le monde et aussi à ces légendes qui expliquent que les gens quittent leur tombe pour revenir, essayer de se venger quelque part. Sauf que ce personnage, Liwa, quand il va surgir de sa tombe, eh bien, de même que vous avez les brefs de comptoir. Quand vous êtes dans un bar, on vous raconte tous les piliers du bar. Et là aussi, vous aurez les brefs de tombe. Donc, voilà, vous êtes là et chacun des défunts va défiler pour expliquer ces circonstances de la mort. « Regarde, moi, je veux dire bien, d'où le DRH, le directeur des ressources humaines, qui est la personne la plus importante du cimetière. » Et lui, il sera parmi les premiers à expliquer. « C'est le Google, vous dites. » C'est le Google, même. C'est le Google du cimetière. Il connaît la date de naissance, la date de mort, les circonstances, le moment qui était là, etc. Et donc, mon personnage va croiser un certain nombre d'individus qui, eux aussi, sont des vivants, presque des morts, mais ils ont la chance d'être dans l'autre. Ils vont le dissuader en se disant, « Ne va pas dans la ville, maintenant que tu as ressuscité, parce qu'on sent que tu es pressé d'aller te venger. » Donc, chacun va passer là pour lui dire, « Tu t'es calme. Ne prends ton mal en patience, etc. » D'où la fameuse phrase de se dire, « C'est quand même curieux de tomber sur des gens qui sont morts et qui ne savent pas ce qu'il faut faire après. » Donc, ce type, on va passer le temps, lui, le dissuader de le faire, mais il va finalement décider quand même, il doit retourner chez les vivants. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, en esquissant comme ça les contours de l'histoire, qu'il y a une histoire d'amour aussi. Il y a une blessure, mais bon, ça, les lectrices et les lecteurs, peut-être le découvriront en lisant le livre. Alors, vous avez utilisé le mot « fable ». C'est une question que je voulais vous poser, parce qu'en effet, moi, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu le texte. Il y a beaucoup de fantaisie. Parce que je pense que... Moi, je me définis rarement comme un romancier. Ça, on le fait juste pour aller plus vite. Moi, je préfère le terme de conteur. Je raconte, je compte. Parce que les histoires que je raconte viennent des légendes urbaines, que ce soit dans Petit Piment, Les Enfants de la rue, que ce soit dans l'Africaine Psycho, le... Et de votre mère, je crois, aussi. Comment ? De votre maman, aussi, je crois. Oui, oui. C'est elle qui vous a transmis. Elle est la mère et, en quelque sorte, la dépositaire des cultures africaines pour l'enfant. Donc, c'est l'enfant, c'est la mère qui vous explique, qui vous décrit comment est un défunt quand il y a quelqu'un qui est mort, vous continuez à lui donner à manger, vous laissez une assiette dehors avec de la nourriture, peu importe que ce soit le chien du voisin qui l'ait mangé. On dira toujours que l'esprit, l'esprit du mort est rentré. Parce qu'il faut bien que le mort puisse manger. Il ne va pas directement s'attaquer au gigot. Il va passer par le biais d'un canidé qui va manger à sa place dans ce sens. Donc, c'est pour ça que je me considère plutôt comme un conteur, puisque j'aime mélanger la féerie, j'aime mélanger le côté exagération, la fantaisie, plus dans le sens de l'humour que du sérieux. Parce que, moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la mort en Europe. Il faut être un écrivain bien établi pour écrire la mort. Ils ont les costumes cravate, ils écrivent en noir, tout est bien. L'écriture aussi emprunte les centres du deuil. Moi, non. Quand j'écris sur la mort, je vais avec des pantalons déchirés, je la prends telle qu'elle est. C'est pour cela que les premières scènes, c'est quelqu'un qui est en train de corriger les fautes d'orthographe dans les tombes. Oui, et alors, vous parlez des pantalons déchirés, il a un look très particulier, l'Iwa. Parce que c'est un sapeur, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire celui qui aime, qui pratique la souci. Un look très flashy, des couleurs très vives. Ça s'appelle la sape. La sape, d'accord. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Oui, c'est ça. S-A-P-E. Donc, c'est les années 80-70. Donc, vous voyez, il a cette veste en crêpe qui est orange, la chemise verte, le nœud papillon un peu en crème. Comme la chemise a des manches arrondies. En plus, il met des boutons sur les revers. Les chaussures sont des salamandaires à tripes semelles, rouges vernissées. Le pantalon, il est violet. Bref, les couleurs que je porte en général. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Que j'ai transférées au personnage. Parce que la mort... Qui a décidé qu'on devait être en noir pour aller dans le deuil ? Je ne sais pas. Au Cameroun, le deuil, c'est bleu. Il y a des pays, c'est blanc. Mais tout d'un coup, quand on vient en Europe, moi, j'étais allé un jour à un enterrement. Quand je suis arrivé, toute l'assistance est détournée du cadavre pour me regarder arriver. Parce que j'avais une couleur. On me dit, mais il s'est trompé ou quoi ? Mais même chose aux États-Unis. J'ai une amie arménienne. Son père, c'était mon dentiste. Depuis longtemps. Et tu sais, les Arméniens, ils sont très, très, très familles. C'est-à-dire que sa fille, je crois, n'avait pas de papier. Et j'avais tout fait pour que sa fille vienne quand même à l'université, rentre sous des conditions un peu cabalistiques que j'avais pu arranger. Et la fille était rentrée dans ma classe. Donc, j'étais devenu comme les tuteurs. Et tous les jours, la famille a fait d'impatience pour connaître, mais c'est qui ce monsieur qui a aidé notre fille à voir une... Et bon, un jour, je suis allé dans leur banlieue là-bas. C'est vraiment tout un quartier que des Arméniens. C'est comme aux États-Unis. Vous avez les Arméniens là. Vous avez les Éthiopiens de l'autre côté. Vous avez le quartier des Iraniens. Vous avez le quartier juif. Donc, j'arrive. Tout le monde se connaissait. Donc, quand j'étais arrivé, on m'a dit le professeur noir et notre fille va arriver. Donc, tout le quartier était là. On a fait de la nourriture. Et j'ai appris qu'il était dentiste. Et là, il m'a dit tu ne payeras plus pour les dents jusqu'à ta mort. Voilà. Et il m'a amené là. Je suis... Je prenais des soins. Mais je ne savais pas qu'il avait le cancer. Et quand il est mort, et moi, j'étais aussi éploré que la fille parce qu'il était là. Il faut s'occuper de ma fille. Il faut l'aider à continuer. Jusqu'alors, c'est moi, le directeur de thèse de la fille. Elle fait une thèse. Ce n'est pas sur l'homosexualité, ce Proust avec un truc africain que j'ai mélangé dedans. Est-ce qu'on peut trouver des éléments africains, ce Proust, c'est tout cela. Et le jour de la mort, moi, je n'allais pas me mettre en noir. Je ne savais pas. J'étais en rouge. Tout en rouge. Donc, je suis arrivé là-bas. J'avais, voilà, au cimetière. C'était loin. Il fallait s'éloigner de l'autre s'enjeuner au moins une heure de conduite. C'est vraiment au cimetière des petits bourgeois, de l'autre côté. Je suis arrivé et il y avait une foule d'Arméniens. Ils étaient tous en noir. J'ai vu qu'ils pleuraient comme nous en se roulant par terre. Le cadavre, le père était de l'autre côté. Et moi, j'arrive, je m'arrête un peu au-dessus, je garde ma voiture. Et ils ont vu un noir en rouge descendre, débouler vers leur veillée. et ils se sont retournés, ils se sont tournés tous là. Et la fille, tant bien que moi, elle a l'air d'expliquer « Non, c'est mon professeur à UCLA. » Et on m'a laissé aller. Je suis arrivé là. Les femmes qui pleuraient ne pleuraient plus puisqu'ils voyaient. Ils voulaient comprendre. Ils pensaient que j'étais le mari de la fille. Mais non, on a dit « Non, 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 sinon on aurait fait le mariage, vous l'aurez vus. » Donc du coup, j'ai compris que les codes de couleur dépendent. C'est pour ça que lui, ce personnage, il meurt avec des couleurs solaires parce qu'il veut ramener la vie de l'autre côté alors que nous, les êtres humains, on a tendance toujours à vouloir endeuiller ce qu'il y a de l'autre côté alors même que c'est nous qui restons avec le cortège des problèmes. C'est nous qui devrions rester ici dans nos problèmes de noir. Non, non, non. Le mariage est souvent coloré. Pourquoi vous voulez que la mort soit toujours noircie ? dans ce cas-là. D'où cette sorte de couleur que j'ai mise là et je suis content que l'illustrateur qui est Loustal, qui est l'un des plus grands illustrateurs français, qui est fidèle à votre... Loustal, il a lu les livres, il a mis ce bleu de nuit de l'ensemble et ses couleurs solaires. Quand j'avais vu ça, j'avais dit au Seuil ne corrigez même pas parce qu'il a vu ce que je voulais dire. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que dans votre travail d'écriture, vous souhaitiez vous rétablir dans votre identité de Congolais. Oui. Est-ce que vous avez senti que vous en étiez éloigné ? Non, pas éloigné, mais je pense que le livre le plus ancré dans ce que je considère comme mes cultures africaines, c'était Mémoire de Porc et Pique que j'avais publié en 2006. C'était vraiment l'association puisque dans nos conceptions, c'est qu'un être humain naît, vient au monde avec son double animal. ils vont mourir le même jour, ils sont nés le même jour et donc l'animal doit tout faire pour ne pas être attaqué parce que si on tue l'animal, l'homme meurt. Si on tue l'homme, l'animal meurt. Sauf que cette fois-ci, par un concours des circonstances, c'est l'homme qui était mort et l'animal attendait sa mort mais la mort n'est jamais venue. Donc il a dit en attendant, je vais raconter le type de relation que cet homme et moi nous avions. Et on a compris que cet homme utilisait cet animal pour faire du mal. Il avait fait 99 forfaits et au centième, quand il voulait faire le centième, il voulait s'attaquer aux jumeaux et c'est là que sa mort était survenue. Donc c'est pour Kepik qui a raconté les civilisations en tant que terre, les conceptions que nous avons, les étranges comportements que l'être peut avoir contre les animaux, les autres êtres. Et ici, en venant dans le commerce des Allongés, j'avais l'impression de prolonger cette causerie littéraire que j'avais interrompue avec Mémoire de Porc-Épique puisque j'avais intercalé plutôt des romans urbains, Petit Piment, Black Bazaar, ou même, et puis j'étais rentré dans la veine de l'explication ou presque du déroulement de mon enfance avec des livres comme Demain j'aurai 20 ans, des livres comme Lumières de Pointe Noire, Les Cigones Sentimentels. C'est toujours au Congo et en général Pointe Noire parce que moi je veux garder un espace d'enracinement et c'est Pointe Noire. Je vais faire de Pointe Noire le lieu urbain le plus connu dans la littérature congolaise et si Dieu le veut dans la littérature peut-être africaine et si les dieux le veulent peut-être dans la littérature du monde mais là ça dépend plus de moi parce que la compétition est rude. Parlez-nous un peu de Pointe Noire c'est une ville côtière ? C'est une ville côtière qui a une histoire un peu sombre aussi parce que c'est par là que sont arrivés les navires des négriers qui faisaient l'esclavage c'est par là qu'ils sont arrivés et c'est par là que les Noirs sont partis pour aller vers des destinations sombres et pendant cette traite négrière qui est aussi dont l'histoire est également liée ici parce qu'on est au cœur de... C'est pour ça que je remercie M. Mollat de m'avoir offert ce livre très édifiant sur... qui parle un peu de la présence noire dans cette ville et qui rentre dans le cadre même du... presque du documentaire que j'avais fait pour France 2 Noirs en France pour l'explication apaisée des choses et les gens savent que quand je parle de ces choses je ne suis pas celui qui tape du poids sur la table je suis plutôt celui qui essaye de comprendre le sens de cette rencontre et de faire de sorte que les enfants comprennent notre histoire et non pas se transmettre la haine et donc des livres comme Le commerce des Allongés sont des livres qui sont là pour continuer le discours qu'avait commencé le monde occidental le monde occidental était arrivé en Afrique avait donné sa version de l'Afrique avait donné sa version des traditions sauf que c'était une vision lointaine il n'était pas à l'intérieur de l'oeuf ils apercevaient le contour de l'oeuf alors même que le meilleur était à l'intérieur quand vous allez dans un endroit il y a un cocon vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ils ne pouvaient pas entrer là-bas parce que tout le bagage qu'ils avaient disait toujours que c'est des sauvages il n'y a rien à prendre là-bas ils sont dans les ténèbres nous devons les civiliser alors même que si on était entré à l'intérieur de ces cultures pour comprendre comment nous percevons la mort quelles sont nos croyances quelles sont nos méthodes pour repousser les forces maléfiques et comment parfois nous sommes prisonniers de certaines croyances qui détruisent le continent d'où les questions peut-être de ces églises de ces gourds parce que le livre il est très joyeux mais il a une forme d'aprothée aussi parce que vous abordez des questions sensibles et douloureuses par exemple le sacrifice des albinos c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout ça la plupart beaucoup d'Africains le savent parce que ce qui est différent inquiète toujours ce qui n'est pas comme nous on trouve toujours des justifications pour l'écarter par exemple quand il y a eu le génocide de Rwanda en 1994 pour écraser les Tutsis les autres essayer d'expliquer que c'était des cafards c'était des cancrelas et qu'on pouvait écraser et qu'ils n'étaient pas des individus c'était pas des personnes humaines et en général dans chaque génocide on utilise toujours une sorte de baissière on essaie de chosifier ou d'animaliser l'individu pour que celui qui va commettre le génocide n'ait pas le remor de retirer la vie si on vous dit à l'époque qu'un noir c'est pas un être humain le petit blanc qui va le taper il a l'impression qu'il est en train de bastonner un margouillard mais si on lui dit que c'est un être humain le discours change parce que c'est ça vous êtes devant une piscine quand quelqu'un est en train de se noyer peu importe la couleur vous allez chercher les méthodes pour le sauver à moins que vous soyez un lâche même si vous savez pas nager vous allez au moins hurler pour que les gens qui sont de l'autre côté viennent ou vous lancez quelque chose donc moi je pense que dans ce livre ce qui m'importait c'est d'enlever l'aspect plutôt d'une Afrique exotique qu'on avait vue dans ce sort mais de voir l'Afrique dans ses réalités où parfois ce sont les individus africains eux-mêmes qui sont en train d'oppresser leur population et vous voyez comment par exemple la ville est prise d'assaut plutôt par ceux qui sont les capitalistes noirs comme j'ai dit le business et il y a aussi une critique de la tartufferie des religieux à travers la figure de papa bonheur qui est un pasteur qui ne se comporte pas du tout dans sa vie conformément à ce qu'il préconise oui oui bien sûr il y a comme ça des postures qu'on ne comprend pas le pasteur est censé apporter une certaine sérénité et tout d'un coup vous allez apprendre qu'il a engrossé au moins une quinzaine d'adolescentes dans son église qu'il tire ses pouvoirs du sacrifice des albinos ce qu'on appelle les crimes sacrificiels parce qu'il y a une légende qui dit que le foie ou les poumons de l'albinos en poudre va entraîner des pouvoirs etc donc on le fait un peu comme la légende quand vous allez aux Antilles il y a un bois qu'ils appellent le bois bandé il paraît que ça va donner aux hommes des pouvoirs surnaturels quand vous rentrez dans la forêt tous ces bois là c'est l'écorce c'est parti les gens ont pris les écorces j'ai dit mais voilà donc il y a un commerce souterrain de la même manière ce pasteur il a des gens qui vont chercher les albinos dans la ville et vous ne pensez pas que c'est pour leur rendre service mais c'est en fait pour les sacrifier mais il n'y a pas que ça puisque derrière aussi les paralytiques à l'époque où moi j'avais une dizaine d'années il y avait des légendes selon lesquelles le président du Congo du Zahir de l'époque qui est aujourd'hui Congo démocratique mettait tous les paralytiques dans l'avion pour aller les jeter dans le fleuve pour avoir du pouvoir donc si vous boitez c'est ce qu'on nous racontait donc les paralytiques avaient toujours peur donc quand vous avez un frère paralytique il ne pouvait pas sortir seul il y avait toujours deux mishclés qui l'accompagnaient parce qu'il y avait effectivement des disparitions comme ça des handicapés où vous arrivez il n'y a plus que le fauteuil le gars il a disparu parce que le fait qu'on entende que le président qui a le pouvoir l'a fait et bien le petit candidat à la mairie il va faire la même chose le cas par exemple vous voyez comment ici il y a un maire qui a sacrifié sa nièce et son neveu qui étaient des jumeaux à cause parce que la répétition c'était que les jumeaux ont un pouvoir extraordinaire et ce pouvoir si vous l'utilisez à votre propre fin et bien ça vous donne quelque chose donc il faut bien que ces choses aussi trouvent leur place dans les narrations que nous sommes en train de faire que nous retrouvons cette sorte de réalisme romanesque le roman n'est pas simplement du pain beurré on met un peu de cérise ou je ne sais pas quoi et qu'on mange au petit déjeuner de temps en temps c'est bon et tout d'un coup il y a du piment à l'intérieur et vous disiez donc à Pointe-Noire il y a beaucoup de business et comment aujourd'hui on est le Congo alors j'ai vu qu'il y a 5 millions d'habitants c'est ça ? oui oui même moi à l'époque où j'étais là on était 2 millions et 2 millions 3 millions et en face le Congo démocratique ils sont presque 80 millions donc vous voyez il y a 2 Congos qui en réalité formaient le royaume Congo qu'on avait divisé pour des raisons coloniales les frontières vous savez que nous avons en Afrique aujourd'hui c'est pas les Africains qui s'étaient levés le matin on dit bon il faut qu'on dessine une belle carte pour la postérité chacun va avoir son pays non c'est les Européens en 1884-85 qui avaient décidé de faire le partage de l'Afrique pour éviter une guerre qui allait se faire entre la France et la Belgique puisque la France avait envoyé des explorateurs pour aller chercher des terres et le chef des explorateurs s'appelait Savourgnon de Braza de l'autre côté et aussi la Belgique avait envoyé un explorateur Stanley qui est donc l'explorateur des Belges était d'origine anglaise l'explorateur des Français était d'origine italienne à l'époque explorateur c'était un métier je pouvais être grec et explorateur et offrir mes services à la France je veux vous trouver des terres donc les gens sont allés là-bas sauf que l'explorateur français et l'explorateur belge sont arrivés tous les deux au même moment sur le bord du fleuve Congo donc le belge l'explorateur belge dit que c'est la terre des Belges l'explorateur français dit non c'est la terre des Français et entre les deux capitales ça s'est lancé les noms d'oiseaux voilà surtout que l'autre parle en Wallon non moi je parle en français et puis hop 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 voilà Bismarck l'Allemand elle a dit oh oh calmez-vous là on va pas se battre on se calme venez à Berlin on va en parler donc normalement on était à Berlin pour séparer un peu le belge et le français qui se battaient mais au même moment les Allemands ont dit on va en profiter pour éviter des querelles comme ça on s'entend et on va se partager le gâteau donc on a pris on a posé une carte et on a commencé à dépasser c'est pour ça que nos pauvres congolais de Brazzaville se sont retrouvés loin des autres voilà on a dit bon toi le français là tu voulais ce territoire oui on te donne là il dit mais c'est petit il dit mais il y a le pétrole là-bas ah bon d'accord je le prends puis on voit que les Belges le Belge dit ah mais c'est grand mais il n'y a que des forêts des serpents on dit non 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 il y a tout là-bas il y a des minéraux il y a des trucs comme ça et voilà on s'est partagé je fais caricature ils se sont partagés les territoires et on a appelé Congo Belge et Congo Français et les colons voilà ont évité la guerre mais entre temps des pays comme le Congo et le Gabon quand vous mettez une frontière il y a l'oncle qui se retrouve gabonais et la tante qui est restée congolais donc d'un coup la même famille avait deux nationalités différentes on parle la même langue par exemple le Congo démocratique et nous on parle la même langue ce que je raconte dans ce livre là si quelqu'un de la RDC il ouvre il est dedans mieux encore quelqu'un du Cameroun du Gabon de ce qu'on appelait le bassin du Congo parce que c'était le grand royaume du Congo avec des différences à gauche et à droite selon l'éloignement que vous avez du fleuve ou de l'océan Atlantique donc c'est pour ça que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de querelles que nous avons héritées du fait simplement du partage de l'Afrique alors même que nous sommes en réalité issus d'une racine qui était la même donc le rôle de l'écrivain aujourd'hui c'est aussi de se fonder sur ces croyances qui étaient avant même la période coloniale pour exposer une autre Afrique pour donner aux autres quelque chose à regarder que l'image des guerres civiles que nous avons des dictatures que nous avons des vols d'argent qu'on ramène en Suisse etc. Justement à propos de la littérature et de l'Afrique on a l'impression qu'il y a un nouveau regard aujourd'hui auquel vous contribuez évidemment parce que vous êtes connu parce qu'en plus vous parlez souvent de la littérature africaine on reparlera peut-être notamment au Collège de France en 2016 un moment qui était important dans la vie intellectuelle mais il y a Mohamed Mbougarsar qui a eu le prix Goncourt David Diop le tanzanien Gurnat qui a eu le prix Nobel les choses sont en train de changer je pense que c'est une évolution somme toute normale il y a des changements qui nous passent entre les mains parce qu'on ne les voit pas parce que le rétentissement n'est pas forcément le même il y a des choses qui se passent des gens qui occupent des postes très importants que dans mon dans mon film par exemple Noir en France j'avais sorti le portrait de Madame Elouette qui était un personnage important de la Cour des Comptes en France mais personne ne la connaissait elle est d'origine congolaise vous fermez les yeux elle parle vous pensez que c'est une caucasienne normale qui est en train de parler mais parce qu'elle a été elle a la rigueur de l'école française le côté coincé des grandes études supérieures qu'on a fait l'ENA tout ça là un peu à la pape Ndiaye donc vous avez cette sorte de voilà ils ont fait l'école française c'est à dire que c'est des français c'est leur pays ils n'ont que la couleur de peau par accident géographique ou historique mais c'est des français normaux voilà qui pensent et à eux il ne faut pas leur parler de tel territoire pape Ndiaye a vu l'Afrique la première fois quand on est allé ensemble pour étonnant voyageur qu'on faisait à Bamako ce jour là il était la première fois je me rappelle il y avait pape Ndiaye j'étais avec Dany Laferrière pape Ndiaye Laurent Godet pape Ndiaye et Laurent Godet voyaient l'Afrique pour la première fois alors que Godet avait eu le Goncourt en parlant de l'Afrique des choses de Tchongor mais je dis mais ton livre il dit non je regardais les encyclopèdes et c'était la première fois donc même quand on préparait le poulet bicyclette les gars ils tenaient voilà le poulet bicyclette c'est vous savez il y a deux sortes de poulet en Afrique le poulet télévision et le poulet bicyclette télévision c'est comme vous mettez le four à micro-ondes parce que vous regardez à travers la vitre et bicyclette c'est avec le feu dehors on tourne la manette ça fait voilà donc j'avais dit à Pamdia et Godet venez on va manger poulet bicyclette dans la rive avec des mamans la bouillie tout vous êtes sûr que l'hygiène non 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 venez venez donc ils ont fait le français moyen l'hygiène les conditions j'ai dit on a grandi là on est là on n'est pas mort j'ai dit vous n'allez pas oui mais quand même j'ai pas mené les doliprane j'ai dit non 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 et puis on a commencé à manger mais le lendemain c'était les deux qui me disaient on ne peut pas aller essayer d'autres j'ai vu un truc une pâte là j'ai dit oui oui c'est du foufou oui le foufou je veux manger ça il y avait Jean Roux aussi oui Jean Roux aussi qui était là et le mieux c'est les conditions de l'Afrique Jean Roux arrive on arrive dans un restaurant africain on nous a mis là et on a commencé ça mettait du temps je voyais que Jean Roux il piafait au bout d'un moment il dit mais dis donc ça fait 40 minutes qu'on a fait la commande la serveuse et les serveuses ils nous passent comme ça même pas et moi j'ai dit Jean Roux calme-toi on n'est pas au champ d'honneur ici va doucement donc il était là au bout d'une heure enfin un petit poulet arrive mais c'était pour Abdurahman Ouaberi le Djiboutien donc Jean Roux voit passer un poulet qui arrive là-bas il dit j'ai commandé du poulet je dis ici on sert c'est comme le tiercé mais dans le désordre donc rassure-toi le poulet est allé là-bas et comme par hasard Jean Roux était le dernier à être servé il a tapé du pôle sur la table je ne veux plus le manger il boule devant les serveuses et puis il y a une serveuse qui arrive il dit mais le blanc c'est quoi son problème j'ai dit mais il est mal mais il faut lui dire qu'il est en Afrique on a tout le temps il dit quand il va manger il va aller à l'hôtel bah alors mais qu'il se calme donc on va le servir au moment venu donc et puis on a calmé Jean Roux finalement le poulet est arrivé tel que c'était assaisonné j'ai senti Jean Roux le sourire commencer à revenir il a desserré la chemise pour laisser passer il dit finalement ça valait la patience je dis mais c'est comme ça il ne faut jamais être pressé dans l'existence donc c'est cette sorte d'Afrique que je ne voudrais pas perdre et pour ne pas la perdre j'essaye de capter les éléments les plus les plus marquants mais dont j'ai l'impression que ça risque de disparaître parce que même les témoins ou les greffiers qui étaient censés récolter cette parole là passe devant la réalité tellement ils sont émerveillés par les paillettes de la civilisation c'est qu'ils nous offrent ce que j'appelle même la culture de micro-ondes ils vont fabriquer un livre rapidement parce que c'est dans l'air du temps et puis ils s'en vont moi quand j'écris je ne cherche pas à dire je vais écrire une histoire qui va vraiment fasciner les gens non j'écris ce que je sais j'écris l'univers dans lequel j'ai vécu je parle des choses qui sont à contre-courant je veux dire que s'ils veulent écrire des histoires qui vont voilà le machisme des uns le féminisme des autres les tuent comme ça c'est dans l'air du temps tout le monde mais à la fin est-ce que vous l'avez écrit avec ce cœur qui est le vôtre ou bien vous avez été le prisonnier d'une certaine époque sachant que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas là demain les grandes fictions que nous avons lues que ce soit les petits princes les centaines de solitude la peste l'étranger le cas des dinobisati ou je ne sais pas la musique des kawabata c'est des choses qui sont restées parce que elles ont été intemporelles elles ont regardé leur époque au-dessus et parfois au moment où on a écrit ces choses ça ne faisait pas l'unanimité mais c'est essentiel que nous ayons un discours africain fait aussi par les africains c'est pour ça que j'avais accepté d'aller au collège de France on pensait que je n'allais parler que de l'Afrique mais là-bas j'ai parlé de la littérature occidentale de l'époque des expositions des époques des découvertes 2016 expédition parce qu'il fallait d'abord lancer des expéditions c'était une leçon inaugurale pour aller découvrir il y avait beaucoup de monde 1500 il y avait chaque fois dans la classe et donc c'était plutôt l'illustration selon laquelle la littérature africaine écrite est née grâce ou à cause de la littérature occidentale parce que l'Africain voulait aussi mettre un contre-discours à côté de ce qui avait déjà été écrit et j'expliquais à tout le monde qu'avant la littérature africaine c'était les blancs qui le faisaient et on les séparait parce que vous aviez les écrivains français qui étaient là et vous avez ces blancs qui étaient allés dans les colonies et qui écrivaient des livres et ils ne voulaient pas être mélangés dans la littérature française parce qu'ils avaient un certain prestige et ici en France on les appelait les écrivains africains ils étaient dans la littérature africaine et la littérature africaine la nôtre est arrivée au moment où on a commencé vraiment à analyser le fait colonial et à revendiquer vraiment une certaine une autre lecture du continent africain on est dans une société où les questions d'identité ou d'appartenance sont souvent très électriques et je trouve que vous arrivez vraiment à en parler de manière à la fois sans concession parce que vous dites les choses vous rappelez la colonisation les frontières imposées la dépossession et en même temps vous le dites sans d'un ton qui n'est jamais véhément comment vous vous positionnez ce n'est pas ce n'est pas si simple parce que en même temps la démarche qui est la mienne est difficile aussi à faire comprendre aux gens qui ont ma couleur aux gens qui viennent de ma civilisation parce que on est accoutumé plutôt à avoir un tempérament guerrier dans ce sens et si vous êtes dans la modération vous êtes tout de suite taxé comme de traître oui beaucoup de gens quand j'avais écrit le sanglot de l'homme noir on avait dit qu'il a écrit pour les blancs mais dix ans après je l'ai écrit en 2007 presque presque bientôt 15 ans 15 ans après les gens viennent me voir ah mais finalement tu avais raison quand tu expliquais j'ai dit mais c'est simple parce que je ne suis pas obligé de hurler pour me faire comprendre il y a une sorte de citation que disait le prix Nobel de littérature ou les Soinka de Nigeria le tigre ne se pavane pas en criant sa tigritude il bondit sur sa proie et la dévore parce que tous vous allez voir nous allons changer la France calme toi change la France bondie change la France tu arrives bon et donc parfois ils sont étonnés en se disant bon comme je suis conciliant ça va y aller bon il est vendu mais quand Macron me dit de venir travailler je dis non parce que moi j'ai une démarche qui est celle de libérer le discours en Afrique je ne peux pas venir faire la francophonie pour préciser c'était une proposition que vous avez faite le président de la république de travailler sur la francophonie voilà et vous êtes très critique de ce qu'est la francophonie aujourd'hui parce que moi j'avais estimé que la francophonie je ne pouvais pas travailler dans la francophonie puisque c'est là que se réunissent tous les dictateurs aux côtés du président français alors que la France devrait d'abord commencer par dire à ses dictateurs de respecter leur peuple d'arrêter de voler de faire semblant à ses peuples ils expliquent que si nous sommes malheureux c'est à cause de la colonisation mais ça fait depuis 1960 qu'on nous a laissé les trucs tranquilles on a des langues comment se fait-il que les plus riches c'est toujours les présidents et leur famille il y a une instrumentalisation de la colonisation par les pouvoirs en place mais ça a toujours été pareil je veux dire que quand tu ne veux pas que le peuple t'acquise des voleurs tu dis que si nous sommes si nous sommes malheureux c'est parce qu'on a été colonisés parce qu'on a subi l'esclavage bon à un moment donné est-ce que nous n'avons pas les matières permaines que nous devons travailler comment se fait-il que quand on crée des richesses on va les placer encore en Europe où déjà ils sont censés être pays développés comment se fait-il que quand vous avez le pouvoir tout le gouvernement c'est une seule ethnie et un président va rester 40 ans en 40 ans tu n'arrives pas à développer un pays c'est un problème on peut accepter on va dire bon c'est une exception africaine on peut être 40 ans puisqu'on était dans le système de la chefferie mais il faut donner quelque chose qui puisse légitimer pourquoi vous avez fait 4 décennies et que votre population est devenue pauvre les écoles n'existent plus les cinémas n'existent plus les ministres de la culture ne font que chaque année une cérémonie pour Miss Congo par exemple c'est tout donc les livres non on interdit les livres donc il y a peut-être aussi cette dimension donc c'est pour ça que j'ai dit quand je réugis c'est dans ce sens que je le fais mais en même temps je dis au mien que quand on veut faire de la pédagogie il faut aussi avoir ce langage de pédagogue où tu peux attaquer tout en étant aussi dans l'autocritique si les gens vont croire ce que je dis contre eux mais c'est parce qu'ils ont vu aussi que quand je parle de moi je ne me mets pas de fleurs en disant que nous on n'a rien fait on était tranquille on a venu au royaume il n'y avait pas de guerre en Afrique il n'y avait jamais eu d'esclavage c'était bien les lions se promenaient à côté des enfants puis le blanc est arrivé pour arrêter tout ça c'est quand même bizarre je vais dire que je vais dire aux gens oui il y avait aussi des guerres entre nous le roi Chakazoulou il s'est fondé sur l'écrasement d'une population il y a eu même un génocide etc. l'esclavage aussi avait commencé le monde arabe avait fait l'esclavage avant sauf que les blancs sont venus industrialiser l'affaire ça dit que l'esclavage du monde arabe précédait puisqu'il y avait l'islamisation de l'Afrique c'est pour ça en Afrique de l'Ouest il y a des musulmans etc. mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au milieu là-bas il y avait déjà les propriétaires terriens européens qui avaient verrouillé un peu le chemin donc c'est c'est une pédagogie qu'il faut continuer à faire et je suis content de le refaire mais cette fois-ci chez les Suisses en novembre et en décembre à l'école polytechnique les Suisses aussi ils ont dit c'est pas normal vous ne dites qu'aux Français il faut venir dire ça à nous aussi même si on n'a jamais colonisé les gens c'est les données des cours oui à l'école polytechnique oui ils voulaient que je reste un an mais j'ai tout regroupé en deux mois je leur ai dit mais j'enseigne mais je dors en France voilà on ne sait jamais parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent des dictateurs on ne sait jamais donc j'enseigne mais avec quelqu'un qui est là-bas parce qu'on connaît l'histoire d'un prof qui allait enseigner en Suisse et qui n'est jamais revenu voilà mais au moins à Bordeaux vous êtes au courant si je ne reviens pas il nous l'avait dit voilà il est bientôt 19h déjà ? oui alors juste une dernière question mais qui est peut-être je ne sais pas si vous aurez une réponse mais j'ai lu que vous aviez des liens d'amitié avec Saman Orjdi oui d'amitié ah oui bien sûr vous avez des nouvelles ou oui il s'est rétabli mais c'était une attaque très forte ce qui fait que ça laissera effectivement des séquelles à vie il n'a pas la vigueur de l'époque où on avait 30 ans c'est quand même des gens qui ont attaqué quelqu'un qui avait déjà 75 ans donc c'est moi mon souhait c'est que j'aimerais bien qu'il ait le prix Nobel comme ça ça fait quelque chose c'est jeudi ? c'est demain ah c'est demain c'est jeudi ? on sera demain à 13h voilà parfait alors j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette conversation et le plaisir vous pouvez prolonger en lisant le commerce des langues merci merci à la main merci 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 merci